Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Il est midi 30 avec vous, Nusseline Dahmoun, pour le journal. Le président de la République présente ses condoléances aux présidents chinois et américains suite aux catastrophes naturelles qui ont touché leurs pays respectifs. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman était en visite d'inspection de grands projets dans trois ouïla et du pays. Et des projets structurant d'une envergure nationale et internationale, on y reviendra en détail dans le journal de midi 30. L'université algérienne renforce sa coopération avec le monde de l'entreprise. Plus de 2000 projets de start-up ont été soutenus dans le cadre d'incubateurs universitaires. Le nouveau variant du Covid nommé Eris inquiète l'Organisation mondiale de la santé qui appelle à la prudence. Pour éviter une nouvelle vague de contamination, qu'en est-il des mesures à prendre en Algérie ? La réponse avec le professeur Fauzi Derrard, directeur général de l'Institut Pasteur. Au Niger, répercussions de l'embargo international se font ressentir sur les prix des produits alimentaires et les médicaments. Une délégation de religieux nigériens est arrivée à Niamey pour une médiation. Sport football, la date limite des dépôts des dossiers de candidature pour l'élection du nouveau président de la FAF, initialement programmé pour ce dimanche, a été reporté au dimanche 27 août pour permettre aux éventuels candidats de compléter leur dossier. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmedjit Thibouna, a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République populaire de Chine suite aux inondations et effondrements de terrains survenus au nord du pays et qui ont fait plusieurs morts, blessés et disparus. Le chef de l'État a également adressé hier un message de condoléances et de compassion à son homologue américain Joe Biden suite aux récents feux de forêt ayant frappé l'île de Maui dans l'état d'Hawaï, faisant plusieurs morts et blessés. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahouman a effectué hier une visite d'inspection dans trois wilayas de l'est du pays, Galma, Taraf et Anaba. Le Premier ministre s'est rendu au complexe sidérurgique Sidah Jara où il a appelé les travailleurs à déployer tous les efforts possibles pour redorer le blason de ce complexe historique. Nous observons qu'il y a une amélioration dans la gestion de ce complexe en focalisant sur les corps de métier et les efforts pour renouer avec la production, ne serait-ce que partiel de certains segments. Ce complexe n'a pas été victime d'un manque de débouchés ou de demandes, mais plutôt d'un dysfonctionnement dans la gestion. Nous espérons que les dirigeants et travailleurs reprennent l'initiative et l'État les accompagnera avec les moyens disponibles. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui s'est enquêté à Tarf de l'état d'avancement du projet de la station de dessalement d'eau de mer de Kodiyat-Draouche dans la commune de Brihan. Le Premier ministre a enfin procédé dans la commune de Ouad-Frarah, dans la villa de Gelma, à la pose de la première pierre du projet de modernisation et de dédoublement de la ligne ferroviaire minière Est, dans son trançon reliant à Annaba à Bouchegouf. Des projets structurants d'envergure nationale et même internationale dans plusieurs secteurs économiques stratégiques. C'est ce que nous dit Hanan Saissi. Le ferroviaire d'abord où il est question de dédoublement, de création et de modernisation de la voie ferrée, une infrastructure incontournable pour l'exploitation des richesses minières notamment et d'autres matières stratégiques dont regorge le pays. Le coup d'envoi des travaux de dédoublement et de modernisation de la voie ferrée hier, dans son segment Ouad-Frarah reliant Gelma à Annaba sur une distance de 54 km, en plus d'autres tranches prévues dans le cadre des projets structurants en matière de transport par voie ferrée, des projets miniers à Bled-Hadba, mais également à Rarjubilet, à l'extrême ouest, marquent cette volonté politique de compléter les conditions et les exigences techniques et logistiques pour mettre sur rail les perspectives économiques engagées par le président de la République. Pour le chef de l'exécutif, un seul mot d'ordre, le respect des délais, des normes et la maîtrise des coûts. La machine va bon train d'ailleurs, relève le Premier ministre lors de l'inauguration du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest, dans son segment commune de Delhane, où il est de Tarf, jusqu'aux frontières algéro-tunisiennes, sur 84 km. Un projet qui revêt une importance stratégique pour l'État, tant sur le plan économique que socio-économique, en matière notamment de désenclavement des populations. La réalisation de l'autoroute Est-Ouest a permis à la main-d'œuvre algérienne de bonifier ses performances sur le terrain et d'acquérir plus d'expérience. Un acquis pour le pays, qui dispose désormais d'un réseau routier de plus de 141 000 km, dont 9 000 km de voies express et d'autoroutes. Autres engagements du Président de la République en œuvre aujourd'hui, l'alimentation en eau potable, la stratégie nationale qui vise à réaliser en un premier lieu 5 stations de dessalement de l'eau de mer, d'une capacité de production de 300 000 m3 jour chacune. Des projets d'importance stratégique aussi et une nouvelle expérience pour les cadres algériens appelaient à faire preuve de maîtrise et perspicacité dans la réalisation de ces projets. Tous ces projets structurant donc sont non seulement un segment incontournable en matière de développement économique national, mais surtout une opportunité pour la création de milliers de postes d'emploi en faveur des populations défavorisées notamment. L'université algérienne s'investit de plus en plus dans l'entrepreneuriat avec le lancement de 94 incubateurs et 84 maisons de l'entrepreneuriat. Des projets qui permettent aux étudiants d'acquérir une expérience dans le domaine de l'entreprise. Le premier bilan de ces projets lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur est positif. C'est ce que nous dit le professeur Inès Bely, membre de la commission nationale de coordination et de suivi des incubateurs universitaires. Elle est au micro de Sémia Allône. Nous avons assisté aujourd'hui à une conférence de presse pour présenter le bilan de l'application de l'arrêt 1275 qui est une concrétisation de l'objectif numéro 41 du président de la République faisant de l'université un générateur de start-up au motif du développement économique. Voilà le bilan il est très positif comme on vient de le voir. Positif en matière de nombre de projets, en matière de formation que les étudiants ont suivi et aussi en matière d'aspects innovants des projets. Nous avons enregistré à peu près 6000 idées de projets dont 2200 ont été soutenues jusqu'au 20 juillet 2023. Et en prévision de la rentrée universitaire, les licenciés Bac plus 4 de l'ancien système classique peuvent dorénavant s'inscrire en Master 2 du système LMD, une nouveauté pour cette année afin de permettre aux anciens licenciés de reprendre une formation en post-graduation s'ils le souhaitent. Les explications avec le professeur Jameldin Akretsch, recréteur à l'université des sciences et de la technologie de Bab-Zouar. Il a été contacté par Mayelkins. Les possibilités d'inscription des titulaires de diplômes de licence Bac plus 4 du système classique, ça concerne aussi les anciens diplômés d'études supérieures qui étaient aussi un Bac plus 4 directement en M2, bien sûr selon la disponibilité des places et selon la décision de la commission d'organisation du Master. C'est tout le comité pédagogique qui va décider de cette inscription. Il y a aussi la possibilité de faire un autre Master selon la disponibilité des places et selon la décision de la commission d'organisation du Master. Tout ça, ça rentre un peu dans l'esprit du LMD qui est la formation toute la vie, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir travaillé et veut reprendre ses études, veut évoluer. Il y a cette possibilité. Mais bien sûr, toujours la réserve, c'est le principal problème, c'est surtout le nombre de places qui sont disponibles pour accueillir cette catégorie d'étudiants. Le nouveau variant du Covid nommé Eris inquiète l'Organisation mondiale de la santé qui appelle à la prudence pour éviter une nouvelle vague de contamination. Qu'en est-il des mesures prises en Algérie ? La réponse avec le professeur Fauzi Drar, directeur général de l'Institut Pasteur. On a vu dans la surveillance des variants, par exemple, le dernier en date, c'est le variant Omicron. Maintenant, nous avons sous-variant EG5, ce qui est connu par Eris, qui est maintenant connu, qui ne se prend pas très vite en Europe, surtout par rapport au regroupement de masse dans les plages, dans les fêtes de la nuit. Tout ça fait que le nombre de cas d'incidence a augmenté, même le nombre d'hospitalisations en Sud de l'Europe a augmenté durant la dernière semaine. Ce qui montre qu'on n'a pas encore fini par le Covid, et surtout, surtout, faire attention au sujet à l'AG, qui a un système immunitaire faible, personnes vulnérables. Donc, il faut faire attention, surtout quand on est à l'approche de la saison des froids. Il faut garder à l'esprit qu'il faut toujours garder les mesures barrières, le lavage par les solutions hydrophiques, parce qu'à elles seules peuvent diminuer la transmission. Le professeur Fauzi Drar, directeur général de l'Institut Pasteur, est également revenu sur le retour cet été des moustiques-tigres. L'Institut Pasteur a déjà fait des publications sur son site et sur sa passe Facebook, en faisant des campagnes d'information aussi. Nous avons demandé à toutes les personnes dans les différentes wilayas de faire des annonces ou d'informer au cas où il y a une suspicion de mousse par un moustique. À partir de la remontée d'information de la population, nous alertons les structures sanitaires au niveau de ces wilayas qui vont prendre les mesures nécessaires. Nous avons eu des personnes qui ont signalé des cas de pigueux par des moustiques dans leur jardin, et nous avons confirmé que c'était bien du moustique. Donc, il y a actuellement du moustique. On remarque qu'il y a eu une prise de conscience quand même de la population, et c'est très bien que cet alchimie entre la population, entre Pasteur qui caractérise et les directions de la santé qui prennent les mesures, cela permettrait à terme de contrôler cette propagation. Dans le dossier nigérien, la CDAO décide de reporter Sindier, une réunion des chefs d'état-major de l'organisation pour une éventuelle opération militaire. La voie diplomatique semble être privilégiée. Au Niger, la population vit malheureusement avec les difficultés qu'incombe l'embargo économique imposé par la CDAO. Les détails avec la journaliste Samia Saboun, contactée par Liestrini. Effectivement, dès le lendemain de l'annonce des sanctions de la CDAO à l'encontre du Niger, on a senti quand même de la part de certains commerçants qu'ils ont fait augmenter les prix de 1 000 francs jusqu'à 3 000 sur certains produits tels que le riz, ce qui était injustifié. Donc, la société civile a décrié cela. Certains sont revenus à la raison jusqu'à baisser le prix de certains aliments, tandis que d'autres ont maintenu la hausse, mais les produits ne rentrent pas. Une autre conséquence aussi, c'est que ces derniers temps, il commence à y avoir des pénuries de certains produits pharmaceutiques, ce qui n'est aussi pas très bien perçu par la population. Et des chefs religieux nigériens sont arrivés hier à Niamey pour une tentative de médiation. Au Sahara occidental occupé, le journaliste et militant sahraoui des droits de l'homme, Mohamed Lamin Hadi, est détenu dans une prison marocaine. Il a entamé une grève de la faim depuis mercredi pour dénoncer les mauvais traitements qu'il subit, l'absence de prise en charge médicale et les tentatives d'intimidation quotidienne. Détenu dans la prison de Tzifelt II à Rabat suite à un procès injuste, Mohamed Lamin Hadi, militant et journaliste sahraoui, n'a pas eu d'autre choix pour dénoncer des conditions de détention inhumaines que d'entamer une grève de la faim. Et cela pour la troisième fois depuis sa condamnation à 25 ans d'emprisonnement en 2013. Isolé, torturé physiquement et psychologiquement, le prisonnier politique tire la sonnette d'alarme. Omar Abdeslam, président de l'association des familles des victimes et prisonniers sahraouis. Il se trouve dans l'une des plus sinistres prisons marocaines à cause des mauvais traitements de la torture infligée aux prisonniers sahraouis. Que leur incarcération à cette prison marocaine, loin de leur famille, viole les conventions de Genève. La situation insalubre et précaire dans les conditions de détention. Donc ils demandent l'amélioration de ces conditions. Et ils demandent la possibilité de pouvoir communiquer régulièrement avec leur famille et qu'ils puissent jouir des soins qui requièrent leur situation sanitaire. L'administration de la prison marocaine de Tifelt II empêche jusqu'à ce jour Mohamed El-Emin Hadi de recevoir les soins adéquats et le traitement médical auquel il a droit. La famille du prisonnier appelle les organisations des droits de l'homme à s'acquitter de leurs devoirs. Des colons sionistes, des dizaines de colons sionistes, ont mené ce dimanche une incursion dans les esplanades de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Tant indiqué des sources locales palestiniennes, les mêmes sources ont révélé que les colons ont effectué des actes de provocation. L'invasion de la mosquée Al-Aqsa par des extrémistes sionistes est devenue récurrente. Les colons sionistes y vont souvent pour profaner l'enceinte même de la mosquée et improviser sur place des rituels talmudiques. Retour à l'actualité nationale à Rdaya. Perturbation de l'alimentation en gaz et même en électricité à cause de l'utilisation illégale des installations de la sonale gaz qui a déposé plainte contre plus de 60 personnes auprès de la justice. Notre correspondant sur place, Mahfoud Kerkar. Ce phénomène d'endommagement des réseaux de distribution d'électricité et gaz persiste encore où il continue à faire subir sonal gaz des pertes et mécontentements. Il y a un baisse chargé de communication. 35 coupures d'électricité ont été enregistrées à Rdaya qui ont touché plus de 57 000 clients à cause de sabotage. Ces coupures sont dues à l'endommagement du réseau. Nous avons lancé directement les opérations de réparation pour un coût de plus d'un milliard de centimes. Nous avons également enregistré plusieurs cas de réseaux gaziers endommagés pour un coût similaire d'un milliard de centimes. C'est pour cela que le service a été perturbé. Plus de 60 plaintes déposées l'année 2023. Les services de Sonal Gaz sont intervenus rapidement pour réparer le réseau et rétablir l'alimentation en gaz et en électricité. Mais ils ont aussi déposé 60 plaintes auprès des juridictions compétentes contre les personnes responsables du sabotage des réseaux. Reste à signaler que la Sonal Gaz anime annuellement des campagnes de sensibilisation au sujet d'endommagement des réseaux au profit des citoyens et entrepreneurs afin de mettre fin à ce comportement et d'améliorer la qualité d'approvisionnement en électricité et gaz. Les éléments de la brigade polyvalente de la village de M'sila relevant de l'inspection divisionnaire des douanes de Burj Bariridj ont déjoué une opération de contrebande de plus de 7400 comprimés psychotropes. Cette quantité de médicaments a été découverte dissimulée dans un véhicule suite à un contrôle effectué en collaboration avec les éléments de l'armée nationale populaire. De l'actualité un peu plus distréante, à Mostaganem les estivants profitent de la plage mais aussi du zoo de la ville où les animaux bénéficient d'une grande attention de la part des vétérinaires qui en sont en charge. Notre correspondante à Mostaganem, Hakima Farah. Le parc zoologique de Mostaganem accueille des visiteurs toute l'année et notamment en été. On peut y voir des animaux divers, crocodiles, hyènes, cerfs et autres animaux exotiques. Je rappelle que des lionceaux blancs, espèces rares, y sont nés. Et afin de prendre soin de ces hôtes sauvages, le service vétérinaire du parc déploie tous ses efforts. Écoutant Blardar Wessini, vétérinaire en chef du parc zoologique. Heureusement il y a la disponibilité de l'eau, le changement des abreuvoirs ainsi que l'eau potable chaque 2h, chaque 3h pour qu'elle ne devienne pas assez chaude. Troisièmement, on administre aux animaux beaucoup de médicaments pour diminuer tout ce qui est stress dû à la chaleur. C'est des antistress, c'est des vitamines ou bien les CMV, donc c'est des compléments minéraux vitaminés. Cela dit, il y a des animaux qui nécessitent plus de soins que d'autres, tel que le confirme le vétérinaire en chef. Tout à fait, il y a d'autres animaux qui sont d'origine européenne, par exemple le mouflon de Corse qui vient de la Corse. Aussi les loups antarctiques, donc les loups polaires. D'un autre côté, des soirées s'organisent très souvent en été. Le bruit n'a-t-il pas un impact néfaste sur la santé des animaux réécoutant Belardar Wessini ? Le stress sonore, il perturbe beaucoup les animaux, mais depuis 2017, à ce jour-là, les animaux se sont adaptés à ce stress sonore. Demastaghanen, Hakima Farah pour Al-Géchen 3. Allez, on passe au sport avec Walid Daxi. Bonjour Walid. Bonjour Nusseline. On commence avec le football. La Fédération algérienne de football a décidé de reporter le dépôt des dossiers de candidature au 27 août à leur candidature pour la présidence de la FAF. Tout à fait, ce report a été décidé en concertation avec les candidats afin de leur permettre de compléter leur liste. Au moment où je vous parle, trois noms sans citer pour postuler au poste de président Walid Sadi, Abdel Karim Edouard et Mzian Iryl. Ils devront, comme le précise le communiqué, déposer leur liste le 27 de ce mois à 16h. De ce fait, le calendrier électoral sera décalé. C'est ce que précise le communiqué dans les prochains jours. Et on passe au résultat de la première journée disputée hier dans les championnats européens auxquels participent, j'imagine, des Algériens. Tout à fait, on commence par la première ligue en Angleterre. Arsenal a battu Nottingham Forest 2 buts à 1. West Ham de l'international algérien Saïd Benrahma s'est neutralisé 1 partout contre Bournemouth. Benrahma a joué tout le match. Brighton & Hove Albion 4, Luton Town 1. Fulham s'est imposé contre Everton 1 à 0. Le promu Sheffield United s'est incliné 1 à 0 contre Crystal Palace. Et Newcastle a étrier Aston Villa 5 à 1. Deux autres rencontres de la première journée se poursuivront aujourd'hui. Brentford Tottenham à 14h. Et la belle affiche de la première journée opposera Chelsea à Liverpool et ce à partir de 16h30. En Ligue 1, mauvaise entame du champion de France. Le PSG qui s'est neutralisé à domicile 0 partout contre Lorient. Marseille, quant à lui, s'est imposé contre Reims 2 buts à 1. En Liga, le Real Madrid a bien débuté sa saison en s'imposant à l'extérieur contre Bilbao 2 à 0. Real Sociedad Girona 1 partout. Et Las Palmas Mallorca 1 partout aussi. Au programme d'aujourd'hui, le champion d'Espagne, le FC Barcelone, débutera sa saison ce soir en déplacement où il affrontera Retafé à 20h30. Villarreal où évolue l'international algérien Issamandi affrontera Real Betis à 18h30. Et Celta Vigo au Sassouna à 16h. On termine avec la finale de la Supercoupe d'Allemagne qui s'est jouée hier avec un gros choc entre le Bayern de Munich et Leipzig. C'est ce dernier qui a remporté le trophée en s'imposant 3 à 0 grâce au triplé de l'international espagnol. Dani Olmo qui a marqué pour son équipe de Leipzig. Ils sont forts ces espagnols. On va parler de sport féminin puisque la sélection nationale féminine sera ce soir à Yaoundé au Cameroun en prévision de la Coupe d'Afrique qui va débuter demain lundi. Absolument, le 6 national féminin conduit par le sélectionneur national Yessine Djilouli ralliera aujourd'hui soir à la capitale camerounaise Yaoundé en prévision de la Coupe d'Afrique qui débutera demain sacré lors des Jeux sportifs arabes. Disputés du 5 au 15 juillet à Alger, les voléeuses algériennes ont enchaîné les stages précompétitifs dans celui effectué du 17 au 27 juillet en Lettonie. Pour ce rendez-vous continental, le staff technique national a retenu les mêmes joueuses qui ont participé aux Jeux arabes. Le président de la fédération algérienne de volleyball, Mohamed Huss, nous parle de l'objectif de la sélection dans cette compétition. On l'écoute. Concernant le championnat d'Afrique d'âme qui va se dérouler en Cameroun, ce sera difficile pour toutes les nations. Mais concernant l'antéquipe nationale, elles ont travaillé dur durant cette année et on a fait des stages non-stop durant toute l'année. Elles ont fait trois stages à l'étranger donc elles sont conscientes. Inchallah, on va jouer le tout pour le tout pour être sur le podium et pourquoi pas le titre du championnat d'Afrique. C'était le président de la fédération algérienne de volleyball, Mohamed Huss. Le championnat d'Afrique des nations féminin de volleyball qui se jouera au palais des sports de Yaoundé verra la participation de 18 pays. L'Algérie, l'Egypte, le Burkina Faso, le Burundi, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Lesotho, le Rwanda, le Mani, le Maroc, le Nigeria, la Tanzanie, la Zambie, le Kenya, le Sénégal et le Cameroun. La Tunisie a déclaré hier forfait car pas moins de quatre joueuses tunisiennes ont chopé le virus Covid selon le communiqué de la fédération tunisienne de volleyball. La réunion, je rappelle que la réunion technique et le tirage au sort du tournoi auront lieu ce soir à indiquer la Confédération africaine de la discipline. Vous nous avez donné toutes les informations par rapport à cette compétition et on croise les doigts pour la sélection féminine de volleyball. Merci beaucoup Walid pour toutes ces informations sport. C'est la fin de ce journal mais restez avec nous tout de suite la météo avec évidemment Karima Benour. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Rotwan Seisi.